Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on continue notre formation Flutter Et je vais vous apprendre comment gérer des images Dans un premier temps vous allez voir On va d'abord rajouter des ressources Une image directement dans l'application Et ensuite je vais vous montrer comment on récupère une image Via une URL Donc directement sur internet Et pour terminer le clou du spectacle On le mettra dans le cache Je vous montrerai comment gérer le cache avec les images avec Flutter Et comment pourquoi pas animer aussi l'image Rappelez vous où est ce qu'on en était On avait quasiment terminé tout ce qu'on avait mis dans notre maquette Il nous manquait juste la petite icône Qui est toute la route Mais avant de commencer je vais vous montrer quelques petits détails Vous allez voir quelques petits détails à savoir Pour commencer regardez le petit bandeau Debug qui est juste là Je vais vous montrer comment l'enlever tout simplement Ca pourrait être intéressant non ? Et bien regardez dans material app ici Vous allez rajouter quelque chose qui s'appelle Debug show check mode banner A false Et si je sauvegarde et que je regarde ce que ça donne Mon petit bandeau debug est parti Voilà c'est des petits tips que je vous donne juste avant de commencer Autre chose très importante Rappelez vous j'ai ma description qui s'affiche juste là Imaginons maintenant que ma description est vraiment très très longue Et qu'elle sorte de l'écran Regardez exactement ce qui va se passer Je vais mettre ici une description beaucoup plus longue D'accord Donc là vous n'allez pas voir la différence Mais c'est vraiment vraiment beaucoup plus long Je sauvegarde Et puis là directement Si je regarde Il me met une erreur dans mes logs ici Dans l'onglet run Il me met une petite erreur Mais encore plus simple Allez directement sur votre émulateur Et vous allez voir Voilà J'ai une grosse partie en jaune Vous voyez Une très grosse partie en jaune Qui me dit tout simplement que ça sort de l'écran Et que du coup l'utilisateur ne pourra pas le voir Comment est-ce qu'on règle ce problème ? C'est assez simple Il faut le corriger dès maintenant d'ailleurs Puisque là on va rajouter l'image Et on va avoir le problème juste après Donc je reviens où il y a mon scaffold D'accord Et puis ici vous vous rappelez J'ai ma colonne Si vous ne vous rappelez pas Regardez les épisodes précédents Ça peut toujours aider Et ici à la place d'une colonne Tout simplement je vais mettre Une list view Voilà une list view Ça permet tout simplement d'avoir une vue scrollable Donc c'est une colonne scrollable en fait Donc si je sauvegarde Et que je reviens ici J'ai plus de problème Et en plus de ça Je peux scroller Donc c'est magnifique Allez Je vous ai montré les 2-3 petits trucs Que je voulais vous montrer Juste avant de commencer Maintenant on attaque l'image Regardons voir directement la documentation On nous dit asset bundle Voilà C'est ici que ça va nous intéresser Comment on ajoute une image Dans les assets C'est à dire directement dans l'application Ici on nous dit clairement De les ajouter Dans YAML Donc on les ajoute dans notre projet Et dans notre fichier YAML Vous allez voir On va devoir les déclarer Donc tout d'abord Rajoutons notre image Notre image On va la rajouter Vous allez voir ici Voilà j'ai mon application Flutter app Je clique droit Je fais new directory Ok Et je vais rajouter Un répertoire Qui s'appelle image Ok A l'intérieur Je vais mettre mon image Donc là vous rajoutez L'image que vous voulez Moi j'ai rajouté Bah du coup l'image de ma maquette C'est une petite pizza Je l'ajoute J'ai ma petite pizza qui s'ajoute Ok très bien Je l'ai Maintenant on va aller Dans notre fichier YAML C'est pubspec.yaml Qui est juste ici Vous voyez Donc je clique dessus Et là Si je descends un tout petit peu Dans mon fichier Je vais avoir une petite section Qui est commentée Qui est A7 Voilà juste là Donc on va décommenter Cette section Ok Très important Le fichier YAML C'est un langage particulier Il faut bien respecter Les indentations Une indentation C'est égal à deux espaces Regardez bien Je vais vous montrer l'exemple Ici Là 1 2 Entre le bord et A7 J'ai deux espaces Entre A7 et ma première image 1 2 Il y a bien deux espaces aussi Il faut faire très attention à ça Très bien Donc là maintenant Qu'est-ce que j'ai ? J'ai image Rappelez-vous Dans mon répertoire J'ai mis image Et mon image s'appelle pizza.png Donc là c'est image Pizza.png Maintenant que ça c'est fait Hop Le deuxième On va pas s'en servir Je sauvegarde D'accord Alors regardez bien en haut Quand je retourne sur main.art Il y a marqué pubspec As been edited C'est à dire là J'ai rajouté une image Ici je vais juste cliquer sur Get dependencies Voilà J'ai pas besoin d'aller en ligne de commande Parce que Android Studio me le propose Génial Là ça me l'ajoute Et maintenant mon image Je vais pouvoir l'utiliser Comment maintenant je l'utilise ? Et pour les nouveaux arrivants Dans cette chaîne Nous partageons énormément On apprend plein 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 de choses N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Pour manquer aucune de mes vidéos Allez on continue J'ai mon image Qui est juste avant Ma section titre Ok Et bien là Je vais l'ajouter ici Pour rajouter une image Comment on fait ? On fait image.asset D'accord Pour dire que je l'ai récupéré Dans les assets Ici je mets exactement La même chose Que ce que j'ai mis Dans mon pubspec Image Avec un S Slash pizza.png Je mets exactement La même chose D'accord Et puis ici je peux définir Une taille Une hauteur Une largeur Et enfin je mets cover Qui permet tout simplement D'afficher au mieux L'image D'accord Ok Je relance l'application Pour bien que ça prenne en compte Maintenant mes images Et puis là Qu'est-ce que j'ai ? J'ai mon image Qui apparaît Donc on est plutôt bien D'accord Voilà quand je scroll Mon image Elle scroll bien Donc on est très bien Là je vous ai montré Comment rajouter une image Simplement Dans vos ressources Dans vos assets Ok Maintenant tout ça C'est très bien J'ai mis l'image Dans les assets Mais en réalité On ne va pas avoir L'image dans les assets On va avoir une URL Que le serveur va nous renvoyer Et il va falloir afficher L'image selon l'URL Donc là maintenant Je vais vous montrer Comment on affiche Une image Grâce à une URL Et bien regardez Le code n'est pas Beaucoup plus compliqué Au lieu de faire Image.asset Juste ici D'accord Je vais mettre Image.network A la place de Image.pizza.png Et bien je vais mettre Tout simplement une URL Voilà J'ai mis une URL Et si je sauvegarde Et que je regarde Qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va me donner exactement La même chose D'accord Pour bien être sûr Je fais bien un play Comme ça Comme ça vous voyez bien Que je ne triche pas Et vous allez voir Quand ça va redémarrer Voilà Ça redémarre Et bien là Ça devient exactement La même chose Là c'est parti Chercher de l'image Sur internet directement Bien entendu Et ça me l'a affiché Voilà Donc vous avez vu J'ai eu un petit écran blanc Ensuite ça a affiché mon image Autant que ça télécharge L'image Et que ça me l'affiche Donc pour télécharger une image Image.network Voilà Aussi simple que ça Et pour récupérer De plus vos assets Image.asset Voilà Maintenant allons encore plus loin Je vais vous montrer Comment on fait une animation Sur l'image Une fois que l'image est chargée On va faire comme une sorte de fade C'est à dire qu'il va y avoir Un effet de fondu Voilà Donc en regardant directement La documentation Vous voyez Dans la documentation On a ce qu'on appelle Un transparent image Voilà Je vais vous montrer en même temps Comment rajouter ce genre de code Dans votre application Vous voyez ici Quand vous allez dans la documentation De Flutter Vous avez installing Vous cliquez sur installing Et il vous dit directement Comment on fait pour installer Ce genre de librairie Donc pour ça Il vous demande Dans les dependencies D'ajouter transparent Slash underscore image Etc Donc nous on va aller Dans les dependencies Les dependencies Dans le fichier YAML D'accord Qu'on a déjà ouvert Donc c'est ce fichier là Vous voyez On a déjà mis Asset image D'accord Et si on descend Un tout petit peu plus Alors si on remonte Un tout petit peu plus Plutôt Ici vous avez Dépendance size Et bien à la ligne Respectez toujours La notation C'est à dire Deux espaces Juste avant Transparent Transparent Underscore image Et puis là Je mets exactement Ce qu'on nous avait demandé De 2 mètres D'accord Je sauvegarde Je vais dans main point d'art Et on me demande De récupérer mes dépendances Donc je clique dessus Ok Donc là Vraiment je fais rien Je fais getDependance size Ça m'a récupéré mes dépendances Alors il va manquer Un dernier petit truc C'est que dans l'installing Vous voyez tout en bas Il y a marqué import Donc toute cette ligne là Vous la prenez Command C Hop Et vous la mettez Dans votre main point d'art Où vous l'utilisez On l'entendu Tout en haut Vous collez cet import Ça permettra d'utiliser ce code D'accord Donc là c'est grisé C'est normal Parce que je ne l'utilise pas Pour le moment Mais on va l'utiliser tout de suite Si je retourne dans la documentation On me dit que je peux Voilà Utiliser un cas transparent image On va regarder le fade in image Tout de suite Vous allez voir Ok Donc allons-y On va utiliser tout ça A la place de cette image Tout simplement Je ne vais pas utiliser Image.network Je vais utiliser Fade in image.memory.network Ok Et juste avant l'URL D'accord Je mets juste image De point Là c'est nickel Ça va marcher C'est à dire que là Je lui demande de faire un fade Donc un effet de fondu Sauf que pour faire un effet de fondu Il faut une image de base L'image de base Je ne vais pas lui mettre du blanc Je lui mets justement Une image transparente Pour avoir bien cet effet De fondu D'accord Donc pour avoir l'effet de transparent C'est justement Ce qu'on vient juste de rajouter D'accord Donc je vais mettre un placeholder K Transparente image Ça appartient bien A la ligne qu'on vient juste D'intégrer D'accord Transparente image Ok C'est pour ça qu'on a intégré C'est exactement Pour pouvoir faire cette animation Maintenant si je sauvegarde Je vais faire carrément Un play ici Pour pouvoir voir Cette animation de fondu Ça va être très rapide Donc soyez attentif Ok Ça démarre Et puis là vous voyez Il y a un petit effet de fondu Qui s'est affiché C'est beaucoup plus agréable Quand l'image apparaît Ok Ok Maintenant on va aller encore Beaucoup plus loin On va carrément mettre Un petit loader Le temps que ça charge Vous allez voir Ça va être assez sympa Parce qu'on va apprendre Une nouvelle notion C'est un nouveau conteneur C'est pas une rose C'est pas une colonne Mais c'est plutôt une stack Qu'est-ce que ça veut dire Une stack ? Ça veut dire qu'on va empiler Les vues C'est-à-dire que Je vais avoir mon loader Et par-dessus Je vais mettre mon image Voilà Donc c'est-à-dire qu'en réalité Quand l'image va apparaître Quand l'image sera téléchargée Ça va cacher mon loader Ok Donc on va regarder ça Tout de suite comment on fait Alors tout d'abord Une stack Il faut savoir que ça fonctionne Exactement comme une colonne D'accord Juste au-dessus de mon fade in image Je vais rajouter Une stack Ok Et comme une colonne Une euro On a dit She runs Et à l'intérieur Je mets Bah tous mes enfants Donc tous mes enfants Qu'est-ce qu'on a comme enfant On a le fade in image Qui est juste là Ok Donc ça c'est bon On a une autre image Et puis juste avant notre image J'ai dit On veut rajouter Bah un petit loader Donc pour rajouter le loader Qu'est-ce qu'on va faire On va rajouter un conteneur Qui va faire la même taille Que mon image D'accord Donc 600 par 240 Et puis Je vais donner comme enfant Centrer Un circular progress indicator Donc toutes ces étapes Sont très importantes Et vous voyez Qu'il y a beaucoup de nouvelles notions La stack Donc pour empiler De vue D'accord De widget En réalité D'accord Un conteneur Pour rajouter La même taille Que l'image Et puis en enfant Le conteneur Servira aussi A centrer Le circular progress indicator Donc le petit loader D'accord Pourquoi je fais center Parce que sinon Ça va étirer Mon image D'accord Mon circular progress indicator Et ça va le déformer Ça va pas être beau Et elle va être immense Alors que moi Je veux vraiment Qu'elle soit centrée En plein milieu Vous allez voir Maintenant on fait un petit play Et on regarde ce que ça donne Ok vous voyez On a nos petites loader Donc ça va très vite On a un petit loader On a un fade Pour afficher l'image On va la rejouer Une dernière fois Histoire qu'on la voit bien Voilà On a un petit loader Qui s'affiche Et un fade Voilà Donc vous voyez L'animation Elle commence à être pas mal Elle commence à être sympa Ok maintenant vous allez me dire David c'est bien beau tout ça Je vais rajouter un petit loader Mais si je voulais customiser mon loader Si je voulais mettre un gif à la place Comment est-ce qu'on fait Et bien écoutez Je vais vous répondre à ça Et bien vous allez rajouter Un petit loader Voilà J'ai un petit loader là Que je vais rajouter dans images Je l'ajoute Bon là Andrew Studio n'arrive pas à le lire Mais ne vous inquiétez pas Il y a bien un loader à la place D'accord Et puis Comment est-ce qu'on fait Pour qu'on ajoute quelque chose Dans les assets Automatiquement On va dans le pubspec.yaml Pour l'ajouter Donc là où j'ai mes images D'accord Je vais rajouter ici Loading.gif Et je sauvegarde Voilà Loading.gif Qui je vais bien rajouter là Dans images Maintenant comment je l'utilise Et bien la stack C'était juste pour vous montrer Comment on fait On va l'enlever Et à la place du place loader Qui est là Je vais mettre justement mon loader Ok On va faire comme ça Donc là la stack Vous avez bien compris Comment ça a marché Donc on va l'enlever maintenant Maintenant que c'est fait Et je vais remettre mon file in image Et à la place de 4 transparentes images Je vais utiliser maintenant mon loader Vous allez voir C'est très simple J'ai tout simplement besoin d'enlever ça Je mets mon asset Et là je vais pas mettre Memory network Je vais juste mettre Asset network Voilà Donc là j'ai pu mettre Mon gif en placeholder Nickel Parce que ça allait me chercher Dans mes assets Et puis là Mon image Elle est téléchargée Ok Je sauvegarde Et on va voir ça tout de suite GetDependenceSys Bien entendu Parce que j'ai changé les dépendances Il faut aussi que je fasse le ménage Parce que j'ai rajouté 4 transparentes Qu'on n'utilise pas finalement Voilà Là c'est juste Et mon image aussi Qu'on n'utilise pas finalement Faudrait que je la supprime Mais là c'est juste pour vous montrer rapidement Tout ce qu'on a à faire Wow Il y a un truc qui passe juste Au moment où je parle Ok J'ai changé mon YAML Donc je fais un play Pour voir le résultat Dans mon émulateur Et on va voir Voilà Ça c'est mon nouveau loader Donc ça va très très vite Je suis désolé Mais là on vient de voir Mon nouveau loader Qui est beaucoup plus gros Vous l'avez vu Qui apparaît Juste avant de faire un fade Voilà Et j'ai mon fade qui apparaît Et j'ai mon image qui apparaît Donc c'est nickel C'est exactement ce que je voulais Et vous allez me dire David c'est bien beau tout ça Mais comment est-ce qu'on fait Pour gérer un cache Parce qu'imaginons Que je suis sur une liste Et puis que j'affiche plusieurs fois La même image Ou bien que quand je reviens J'ai pas envie de télécharger Mille fois la même image On n'a pas envie de télécharger Mille fois la même image Donc on a envie de gérer Ce qu'on appelle un cache Pour ne pas la télécharger Mais la stocker en local Et bien on a une libre Qui s'appelle Cache Network Image Qui est juste ici D'accord Et on va voir tout de suite Comment on l'installe On va dans installing On a la petite ligne Qui est là Qui fait plaisir On va dans notre YAML Rappelez-vous Les dépendances C'est juste là Je mets Ma nouvelle dépendance Je sauvegarde Bien entendu Hop Je vais dans main point d'art Et puis là on va dire Oh bah les dépendances Elles ont changé Et bah get dépendance 6 Vas-y récupère-le moi Et en attendant Je vais revoir ma documentation Et tout en bas On me donne mon import Que je vais mettre En haut de mon fichier Très bien Bah je le récupère Je le mets tout en haut De mon fichier Juste ici D'accord Je laisse l'autre dépendance C'est pas très grave Ok Donc là il me met en bris C'est normal Parce que je ne l'utilise pas encore Mais on va l'utiliser Maintenant comment est-ce qu'on l'utilise Bah je vais écraser mon flagging image Là juste pour vous montrer Comment on l'utilise Et bien on va utiliser Un cache network image Dans laquelle on va mettre Notre url Ça ça change pas Ici vous voyez J'ai toujours ma taille Ma hauteur Ma largeur Et puis j'ai toujours Mon feed cover Ça ça change pas Par contre j'ai ici Un placeholder Dans lequel je peux mettre Une circular progress indicator Comme on avait fait tout à l'heure D'accord Et puis en cas d'erreur Je peux afficher Une autre icône Comme une icône d'erreur Voilà c'est aussi simple que ça Ok donc si on regarde le résultat Vous avez vu C'était très rapide Voilà ça Ça a rien changé quoi C'est exactement comme à fond Donc voilà comment On gère une image Dans Flutter Donc vous avez vu C'est pas ultra compliqué non plus Tout est là pour nous aider Dans le prochain épisode Ne manquez pas Ça va être ultra important On va voir comment Modifier un élément De notre vue Ici ce sera le petit coeur Justement Quand on va cliquer dessus Il faut du coup Par exemple Qu'il change Qu'il ne soit pas rempli Mais qu'il soit Complètement vide Et que le 55 Juste à côté Devient 54 Parce que du coup On l'a plus mis en favori Voilà Donc dans le prochain épisode On va voir exactement Comment on fait ce genre de choses Sur Flutter Donc ne le manquez pas Pour ça vous savez ce qu'il faut faire Il faut vous abonner Et cliquer sur la petite cloche Qui est juste à côté Et pour pouvoir Manquer aucun des épisodes N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Si la vidéo vous a plu Allez Je vous dis à très très vite Ciao ciao Il se moque de moi celui là ou quoi ? Il repasse hein Il prend sens interdit Tranquille Tranquille Je vous dis à très vite Je vous dis à très vite